Bonjour et bienvenue sur Geek2France, je vous propose de découvrir brièvement avec moi aujourd'hui le Samsung Galaxy Beam, un des derniers nés de la gamme Samsung. Alors, la particularité de ce modèle est en fait d'intégrer ici un petit vidéoprojecteur DLP qui va permettre de transformer bien ce smartphone Android assez classique en un smartphone capable de projeter une image au mieux. Pour s'arrêter brièvement sur déjà le contenu de la boîte, donc on a le téléphone bien sûr, son chargeur USB, avec celui-ci on a les petites main notices d'utilisation, un petit chargeur de batterie amovible, tout simplement parce que le mobile est fourni avec, c'est plutôt un bon point, deux batteries. C'est intéressant puisqu'au final, le mobile use assez vite la batterie en vidéoprojection, c'est logique. Et un petit kit oreillette. Voilà pour ce qui est du contenu de la boîte. Je vous dis vraiment le point fort de la chose, mais ça va être ce petit chargeur de batterie, on met sa batterie dedans, on le branche en USB sur son PC et on a tout de suite une batterie disponible lorsqu'on a fini la batterie primaire du téléphone. Alors le téléphone en lui-même, j'aurais tendance à dire qu'on est sur un téléphone de la gamme Galaxy classique, mais équipé d'un vidéoprojecteur. Donc en termes de capacité à matériel, on est sur du processeur Dual-Core ARM, appuyé par 768 Mb de RAM et un processeur graphique Mali-400. On a 8 Go de mémoire interne avec une extension pour une carte micro SD, voilà, qui se place ici sur le côté, jusque donc 32 Go. On va avoir les classiques, Bluetooth 3, prise jack pour brancher un casque, un USB, etc. Le tout sur un écran de 4 pouces, qui a une résolution de 480 sur 800, donc c'est plutôt pas mal. Donc 4 pouces, ça fait quand même 10 cm, c'est pas rien. Et c'est un écran LED multitouche, plutôt efficace. Ensuite, on retrouve les classiques, le GPS, mais également un appareil photo, et comme d'habitude chez Samsung, on se retrouve avec un appareil photo 5 mégapixels de très bonne qualité, appuyé par un flash LED. On est capable de filmer en 720p, avec une qualité franchement très intéressante. Donc voilà d'un point de vue matériel. D'un point de vue logiciel, on est donc, je vous disais, sur un matériel Android. Android, par contre, ce qui est bien dommage, c'est qu'on est sur du Android 2.3, donc on reste en DJOBREAD, avec la surcouche Samsung, touche 6.4. Samsung ayant annoncé il y a quelques temps que, bien le modèle serait mis à jour vers Android 4. Quand, comment, on n'en sait toujours rien. Toujours est-il que durant mon test, la mise à jour n'était toujours pas disponible. Je vous disais, on est sur un mobile Galaxy classique, donc on est avec quelque chose de très fluide, très très rapide, qui est capable de faire fonctionner des applications un peu plus gourmandes, en capacité graphique, par exemple, en balancé un petit jeu. Il n'y a aucun problème, vous pouvez vous en servir comme mobile de jeu. Il n'y a vraiment rien à redire. En termes de prise en main, le FIC, il soit un peu plus épais, parce qu'il fait 1,5 cm d'épaisseur, le rend très très agréable. Il se prend bien en main. L'arrière de la coque est un petit plastique un peu rugueux, c'est assez sympathique, on dirait une peau de lézard. Du fait, il ne glisse pas, il tient bien. D'ailleurs, je vous fais une petite description. On a là une petite enceinte, on a les boutons de volume sur le côté. Ici, l'emplacement pour mettre la carte SIM. Je trouve ça plutôt bien de ne pas avoir à le démonter pour y accéder. Ici, de l'autre côté, l'emplacement pour la carte micro SD. Le bouton d'allumage, verrouillage et le fameux bouton pour lancer le vidéoprojecteur. Donc ici, le vidéoprojecteur. On a en façade un petit webcam pour faire la vidéoconférence. Et à l'arrière, la prise pour le brancher en USB sur son ordinateur ou pour faire la charge. Donc voilà pour le mobile. En gros, si vous voulez vous faire une idée de ces capacités multimédia, moi je vous encourage, c'est à consulter mon test du DELAXI S2. On est sur un matériel tout à fait équivalent en termes de performance. Par exemple, là, on va regarder une petite vidéo en HD filmée avec le téléphone. Donc ça montre autant les capacités de lecture que de l'isolage. Bon, c'est pas très parlant en vidéo comme ça, mais on est sur du 720p. L'image est vraiment parfaite. Je mettrai la vidéo sur le site, vous pourrez le voir. Elle est vraiment de très très bonne qualité, rien à redire là-dessus. La qualité photo, pareil, d'excellente qualité. Là aussi, je vous mettrai une photo sur le site pour vous faire une idée, mais on est très proche d'un appareil photo. C'est du grand Samsung, il n'y a rien à redire. Je vous dis, vous prenez un S2, vous y mettez un vidéoconjecteur, et vous avez ce mobile. D'ailleurs, mais en tant qu'à faire, autant essayer cette fonctionnalité. Je vous disais donc, on a ici un bouton sur le côté. Si on appuie dessus, quelques secondes. Ici, en indication, on a bien un vidéoconjecteur qui apparaît. Et vous voyez, la projection se fait sur le mur. Alors, ce n'est pas très visible là, comme ça, depuis deux journées. Je vais me rapprocher un petit peu. Sur le téléphone, on va avoir la possibilité ici de faire la mise au point et de faire une rotation. Il faut avoir un affichage en portrait plutôt qu'en paysage. On va faire une petite mise au point. Alors, comme vous pouvez le constater, si le vidéoconjecteur est franchement sympa, en journée, sur une surface claire, on ne voit presque rien. C'est très très difficile à apercevoir. À la limite, voilà, on se rapproche sur du blanc. On a quelque chose d'un peu plus exploitable. Mais là, on est en pleine journée. Moi, j'ai une baie vitrée dans mon dos. Donc, du fait, la luminosité est difficilement exploitable. On fera un test un petit peu plus tard avec lumière éteinte. Vous verrez que là, ça devient intéressant. Effectivement, je me suis amusé. Moi, par exemple, dans une fête foraine, je projetais les photos prises de quelqu'un dans un manège, dans le dos d'un t-shirt blanc d'un copain. Et c'était tout à fait distinguable. C'était même plutôt sympa. À défaut d'être vraiment très très utile, ça devient un gadget très appréciable, ce vidéoprojecteur. On peut s'en servir, mais on peut projeter. On est en famille, on a quelques photos sur le mobile. Hop, tac, tac, regardez. Je vous mets ça sur le mur. Vous voyez, ah, ben là, c'est la dernière photo de la puce. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est amusant. Regardez, là, on est allé en vacances à tel endroit. Regardez ce qu'on a vu, les beaux paysages. On est le soir dans son lit. On n'a pas envie de s'endormir tout de suite. Allez, tiens, regarde. J'ai un petit épisode de quelques minutes de Misfits. Tiens, on le balance au plafond. Regarde, c'est rigolo. En termes d'images projetées, bon, ben, c'est logique. C'est du vidéoprojecteur DLP. Plus on s'écarte, meilleure sera l'image. Concrètement, on est à l'équivalent des picoprojecteurs classiques. Par contre, là, où il faut faire Samsung, c'est qu'il a vraiment baissé au maximum la consommation. Et du fait, on est capable, pendant deux heures, de projeter quelque chose. La batterie tient le coup. Là, tout est un intérêt de la batterie supplémentaire. C'est que, mais deux heures, c'est sympa pour projeter. C'est très embêtant quand on sait que c'est son téléphone. Personnellement, j'étais sceptique. En fait, j'étais à la fois amoureux et sceptique du principe. Je trouve ça génial, cette idée d'intégrer un vidéoprojecteur. Je trouve ça vraiment novateur. Pour une fois qu'Apple ne pourra dire à personne que l'idée lui a été volée, là, on a une idée vraiment très intéressante, novatrice, et qui exploite quelque chose de nouveau et qui est en plein boum, c'est les microprojecteurs. Honnêtement, effectivement, en éclairage quotidien, ça devient difficile, c'est pas parfait. Par contre, c'est vraiment le gadget. On prend le téléphone, on tire, regarde, on projette le truc, c'est très très appréciable. Et si on écarte suffisamment son téléphone, on peut s'en servir comme un mini-projecteur de cinéma. Par contre, on est sur une image en 440p en projeté, donc c'est de la basse résolution. Donc, n'imaginez pas projeter un film en HD comme ça avec le projecteur. Je vais maintenant essayer d'aller fermer le volet de ma bévitrée, et comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Voilà, de retour avec ce bim, on a coupé un peu la lumière. Donc, je suis dans une salle quasiment noire. Je vais vous projeter, je suis à peu près à un mètre de mon mur, donc je ne suis pas très très loin. Mon mur n'est pas blanc, et je suis dans une pénombre, et non pas dans le noir complet. Vous voyez, on se retrouve avec une image plutôt sympa. J'essaie de donner un petit peu pour que vous puissiez voir. Rapproche un petit peu. L'image est plutôt très très bonne. Alors, sinon qu'on projette la vidéo. Le rendu est très appréciable. On voit bien les couleurs, les formes sont plus vraiment simples à distinguer. On est sur une projection comme si on était en train de regarder sur une petite tablette accrochée au mur. Franchement, c'est vraiment très très bien. Alors que là, je suis en étant à 1m50 de mon mur, avec une diagonale qui est proche des 50 cm. Donc, c'est vraiment très expastable, très sympa, vraiment idéal pour partager des souvenirs. Donc voilà pour l'utilisation de ce bim. Pour résumer, un mobile à la croisée des mondes entre les microprojecteurs et les smartphones. On retrouve tous les avantages d'un téléphone griffé Samsung. Et en plus de ça, la possibilité de vidéoprojeter son contenu. Ce vidéoprojecteur peut s'enclencher à tout moment. Donc, vous pouvez être en train de jouer à quelque chose, un dernier jeu en partage Wi-Fi ou quoi que ce soit avec les copains. Tac, vous projetez l'image sur le plafond et vous comprimez un peu. Tiens, je suis en train de te mettre la pâté, regarde sur le plafond. Tout comme partager une vidéo. C'est vraiment très très bien. Ça a un prix. Le téléphone avoisine les 600 euros. Mais je trouve qu'on est vraiment sur un produit novateur. D'ici quelques années, ce sera une technologie qui coûtera moins cher et qui sera plus performante. Bien sûr, on pourra le retrouver dans les smartphones d'ordre de gamme. Mais dans les médias, on est sur un marché de niche. Et j'irais presque un marché d'exception. Vraiment, j'encouragerais presque l'achat de ce mobile plus qu'un S3 pour une personne qui n'a pas besoin des capacités d'ultra puissance du S3 parce que ce vidéoprojecteur est réellement la grosse innovation en téléphonie de ces au moins deux dernières années à mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada